salut les mecs ouais je suis affalé sur mon colis je suis content le harma on va le prononcer la française parce que combien de gens me disent traxa heurevo c'est un traxas heurevo pour quelqu'un de multilingue donc mais bizarrement ils prononcent généralement la moitié d'un truc avec la bonne prononciation l'autre pointille avec la mauvaise donc moi je veux dire c'est un arma mojave le arma mojave qui est là grâce à un abonné évidemment et ça me fait très plaisir parce qu'on a fait toute une liste je vous ai dit j'ai fait une liste de plusieurs véhicules plusieurs milliers d'euros de véhicules que je voulais vous présenter dans cette saison 2018 19 et rien de bien à conclure pour l'instant au niveau des boutiques un avenir et un partenaire à venir à voir on va discuter de tout ça ensemble mais pour l'instant grâce aux abonnés nous avons quand même pu éplucher une partie de ces véhicules nous avons le fox 2 qui était sur cette liste nous avons le creton 4s qui était sur cette liste et ici le mojave que nous allons découvrir ensemble je n'ai pas ouvert le colis je sais pas ce qu'il y a dedans si se trouve j'ai pas l'engin et peut-être qu'il sera à moi ce que je reproche un tout petit peu à arma sur ce mojave c'est le prix de départ 700 euros évidemment c'est gros mais pour 700 euros on a aussi le udr qui a un niveau de détails quand même un paquet un paquet un paquet de choses en plus là c'est un engin pour le bâche donc tout ce qu'on veut c'est qu'il soit solide et la deuxième chose c'est surtout en fait c'est quand je te le sortir de là la plus grosse chose que je leur reproche c'est la couleur des jantes le rouge à des jantes rouges le jaune à des jantes jaune déjà faire une voiture jaune déjà pas terrible ou verte si il est vert pardon mais les jantes complètement la couleur d'un carreau ça lui donne un look de gros joël nico ça fait pas sérieux c'est un peu dommage juste le voile de jantes de côté rouge aurait été bien quelque chose après c'est très facile à faire un petit coup de peinture ça c'est pour mon avis esthétique la carreau j'adore la reçois à l'intérieur j'adore les pilotes j'adore manque les bavettes sur de la déco limite on s'en fiche les petits filets aussi on s'en fiche après tu peux les faire toi même j'aime beaucoup la calandre qui intègre deux morceaux d'arceaux puisque les vrais c'est juste une queue que pareil pvc légère poser sur des arceaux donc là on a un petit rappel au niveau là les optiques qui sont super bien fait je suis pas fan du tout du design d'étilure les débouts ici à crampons niveau efficacité et la gomme on va voir ce qui se passe disons que l'armée ça existe et qui nous font plaisir équipé donc avec spectrum on verra dedans si on a la dx2 ou la stx2 je sais pas comme je vous le dis moi je découvre l'engin avec vous j'ai pas passé des jours sur le net à voir à quoi ça ressemble 1 une photo en gros du design ce qu'on aperçoit tout de suite c'est un énorme pare-choc est ce qui sera assez flex vu la longueur qu'il a et les points d'ancrage centraux pour encaisser ça où est ce qu'il va péter des fixations de carrosserie flexible enfin un constructeur qui nous fait les comptes des fixations flexibles pas l'arceau central mais c'est quelque chose qui est prévu dans la charo pour aller poser là dessus sans verra à l'intérieur les amorto qui ont l'air immense avec des ressorts méga long parce que jusqu'à présent armé avait toujours des ressorts trop courts là ils ont l'air méchantment long un pare-choc carré avec un espèce de treillis qui rejoint sur la tourelle ça sent bon les mecs ça sent bon évidemment le grand renfort ce que je leur ce qui est dommage ce qui est c'est que c'est un énorme crayton j'aurais bien aimé ici avoir le châssis du limitless avec ses deux gros packs lipo pour rouler deux fois 6s parallèle pouvoir rouler 8s tranquille alors aussi cet engin en roller on a 7 kg et des brouettes ici avec la batterie à bord le petit combo là va souffrir ça c'est sûr après en réduisant le pignon ça suffira large pour s'en servir dans le tout terrain et profiter quand même d'une bonne autonomie pour ceux qui ont pas le budget d'aller changer la transe le tout ce qui est motorisation machin quoi quand on voit les photos ici déjà on aperçoit un pignon riktiki ridicule donc à voir ça on a la st x2 ici on a la réponse on a le nouvel accès rapide au diff central et le choix les couleurs rouge ou noir ou et ça c'est celui qu'on a reçu green and black donc on devrait avoir suis à voir ce qu'il ya dedans je trouve que c'est encore pire sur le vert cette histoire de jante mais si je le garde pour moi et ben ça va être vite vu la manie va sortir la bobine est de peinture grise de chez de chez ton 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 et il va prendre la jante gris donc poste de pilotage avec un arceau donc le poste de pilotage est monté sur un petit arceau qui est monté dans la carreau à voir ce qui va se passer dans le temps avec cette histoire là ils te disent qu'on profite un gros croisement de pont pour le tout terrain ça c'est cool les bras supérieurs inférieurs sont nouveaux c'est même design que les autres mais ils ont une taille spéciale et à vue du plastique rien que des photos là par rapport à la morto je pense que ça a été un peu augmenté sur les dimensions il ya donc de quoi prendre ces trains les foot sur un buggy et te faire un outcast qui a moins l'air d'un carré roulant et qui est plus solide ça c'est ce qui vient chez arma comme tout est standardisé sur les fixations et machin il ya moyen de se mixer son propre véhicule tu peux faire vraiment un tas de trucs tu peux aussi mettre ça évidemment sur un krypton pour te faire un krypton aussi un peu moins large où des jantes à des pores avec des triangles plus solides à voir quand on l'aura en main parce que je suis le plus curieux d'avant-main ce sont ces roues et à l'ouvrir sa niveau des prises on a les nouvelles ic5 qui sont donc compatibles que c5 là ils ont rassuré c'est clair ça ça fait plaisir et on a oublié à côté du carton 1 puis si on me dit toujours nous voir les box aussi votre côté du carton rien de spécial cerveau 15 kg dans un machin de 7 kg et demi bon le cerveau lui c'est sûr on va le démonter direct c'est pas possible évidemment le variateur hobby wing 150 ampères qui a fait ses preuves le moteur aussi gaffe si quelque chose se coince entre le moteur et la couronne enfin les deux pignons le moteur lui l'axe il va dire adios donc c'est dommage toujours que personne ne fasse pas ce petit cache ouais je vais te le sortir allez on va pas parler à trois jours autour de la machine sans vous la monter on a ici la radio la radio on va la zapper honnêtement stx2 tiens voilà ça c'est la radio qui est livré avec c'est vrai qu'on va envoyer si ça fait aller voir la vidéo du harma à 4s comme ça ça on refait des vues là bas la stx2 spectrum simple efficace bride de puissance tout ce qu'il faut pour monsieur tout le monde pour se servir son véhicule il n'y a pas besoin de faire plus compliqué il est fixé et tu voulais sortir comme ça tu rêves alors attention ils ont doublé fond du carton évidemment avec ça c'est une autre chose que qu'on néglige que les constructeurs ils font des cartons qui sont parce que il ya beaucoup de postes qui se tendardis certains envois sur les dimensions donc il ya beaucoup de constructeurs qui font des cartons en ces dimensions là le plus léger possible et suffisamment solide quand même mais quand le poids du véhicule augmente et bien ça devient vite un problème dimension du carton dépasse les standards c'est plus cher à envoyer à expédier et faut faire des cartons plus solides pour enlever la radio je sens qu'elle va se casser la figure c'est donc bien une stx2 est également cette caisse au pinaise au pinaise je vais t'enlever le petit cellophane le film fraîcheur pour que le jambon soit encore bon quelques heures après et on va te libérer la caisse oh les jolis reels on va se prendre le temps ouais comme ça tu as le temps de mater un peu la carreau ouais tu as même un long moment pour mater la carreau ce que m'a dit il n'arrive pas à l'enlever du tout j'en profite discrètement pour pointer les pneus et là 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 ça sent le drame chute du véhicule vers la caméra distinction du véhicule et de la caméra si j'avais dû l'acheter direct moi même en fait je n'ai pas encore fait parce que je voulais attendre comme ils ont fait les dix ans de harma ce qui m'aurait fait plaisir en fait c'est de d'avoir la carrosserie qui est en option ça c'est moche la carreau blanche rouge et grise est en option ils n'ont pas fait le véhicule directement avec cette carrosserie je pense qu'ils savent pourquoi parce que il y aurait grand monde qui aurait pris l'autre motif de carreau il en fait en option comme ça tu t'achètes une deuxième carreau expo voilà et on se débarrasse tout ça suspension tout est détendu t'es prêt on va prendre un peu de jeu non ça va alors c'est gros comme un udr peut-être un petit poil plus massif point de vue du look suspension arrière bien réglé suspension avant un peu plus réactive que l'arrière bon après faut voir avec la batterie dedans ça pourrait être pas mal ils ont fait du souple regarde moi ça ouais c'est à moi et bien niveau de la garde-sol ça c'est rigolo chez harma on est systématiquement plus haut à l'avant qu'à l'arrière je ne sais pas ce qui leur prend t'en fais pas je vais prendre non il est occupé le support dont on passe partout je vais te le mettre là regarde là hop t'es à la bonne noteur vous en faites pas je vais m'approcher de la caméra pour vous le montrer j'en profite aussi je le vois avec l'eau comme toujours les stickers pas superposés donc faudra rajouter un petit coup sur les stickers on tourne à trois quarts face avant je te dégage tous les cartons on a un morceau de pare-chocs qui est fixé dans la carreau en fait ça c'est fixé à la carreau la carreau qui se balade un peu puisqu'il y en a que quatre points d'ancrage ça j'avais vu sur les vidéos tout de suite ça c'est un peu dommage tu vois ça c'est moyen on fera quelque chose on a ici une lame en caoutchouc en dessous et ensuite seulement le pare-chocs moyen de faire un petit truc sympa ça donne vraiment bien cette calandre avec ses stickers un peu plus détaillé on a aussi je comme je veux m'approcher de la caméra pour vous le montrer beaucoup de détails dans la peinture qui font que c'est un peu plus sympa en vrai que sur le carton les photos et les vidéos pare-chocs arrière aussi surdimensionné qui dépasse bien qui a les petits ergots en dessous pour ne pas aller arracher la carreau sur les retournements tu tapes sur le pare-chocs là bon peut-être on restera accroché quand même mais c'est déjà pas mal limite un petit coup de cutter là pour que le pare-chocs dépasse bien niveau du flex à un moment c'est sûr que ça va aller taper dans la carreau si on fait les azous l'arrière qui est découpé pour laisser sortir l'air qui rentre par l'avant ici pour ne pas avoir d'effet parachute et j'allume la puce et le reste évidemment c'est juste des stickers intégrés dans le carreau c'est un engin pour le bâche c'est pas une maquette roulante l'arceau on l'aurait aimé aussi d'autres couleurs enfin jantes et arceaux d'une autre couleur par rapport à la carreau on a ici des petites barres de toit aussi ça aussi c'est une idée qu'ils ont piqué rc garage souvenez-vous ça fait longtemps que j'ai des vidéos avec des engins sur lesquels j'ai vissé pvc sur les toits c'est clair là maintenant qu'on a fait le tour gros saumière d'eau on va regarder en dessous nous avons donc un gros châssis plat de crayton donc juste une plaque de châssis simple rallongé les triangles ont l'air méchamment plus solide que les 1 huitième on a vraiment la vache il y a du plastique en plus c'est clair c'est très clair des supers arceaux latéraux bien flexibles avec du velcro sur les côtés ça aussi ils n'ont rien inventé beaucoup d'entre nous faisait déjà ça sur les slash et sur d'autres engins un buggy 1 8 aussi ça se faisait déjà à l'époque de faire ça mais eux ils l'ont fait de série d'origine ils l'ont repris c'est super parce que quand tu mets des fixations sur le côté ici tu te retrouves avec un gros problème quand le véhicule s'écrase et flex tu déchires tes points de fixation latéraux beaucoup ont essayé et beaucoup en sont arrivés à cette conclusion eux au mieux de juste dire bon on a fait comme les autres nous ont fait simplement les velcro en plus les porte fusée standard roulement double z l'échappe arrière aussi ont l'air pas nouvelles mais elles sont assez solides c'est sûr pour encaisser ça le pare choc arrière c'est un montage de petits arceaux ensemble ça a l'air pas mal du tout il n'est pas appuyé sur la tourelle contrairement à ce que je croyais sur la photo on est vraiment bien alors je te l'approche regarde c'est toi mon proprio c'est toi mon proprio non c'est pas toi mon proprio il est pas mal rigolo aussi les petites visières des pilotes regarde ils ont mis une petite genre il y a un reflet de soleil dans le truc des pilotes ils ont fait les petits les petites ceintures six points avec le logo arma évidemment ça ça évite le fait de pas mettre de sponsor officiel de marque de voiture évite des coûts supplémentaires pour nous les pilotes et c'est vrai qu'on s'en fiche sur l'arceau il y a écrit momo ou sabelt ou je sais pas quelle autre marque c'est pas important du tout tu vois c'est vraiment un rien un verre qui qui reflète à mort la lumière regarde tu vois bien c'est vraiment du du fluo on est limite entre le vert et le jaune sur la carreau on a les petites étoiles pour aussi l'arma on a du gris un peu aussi dans le noir c'est sympa j'aurais bien aimé le vert un peu plus mort honnêtement là tu peux pas dire que tu l'as pas vu de prêts regarde hop N'utilisez en aucun cas le caoutchouc pour tirer le clips dehors, vous allez flinguer le clips. L'astuce sur une goupille de carreau, c'est pas de tirer, c'est de pousser et de pousser du côté ici qui est courbé. Regarde, parce que ça t'écarte le clips et il vire tout seul. Regarde, hop, t'as pas fait d'effort. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, j'ai fait ce que t'as dit, j'ai un trou dans le droit. Mon gars, arrête de travailler dans un bureau. Tu peux aussi remplacer évidemment les caoutchoucs par autre chose. C'est de plus solide, c'est pas un problème. Donc les 4 petits clips, j'aurais vu, comme je l'ai dit, une meilleure fixation à l'avant. Sur les vidéos, on voit clairement, en bio-officiel Arma, que la carreau, elle, sautille au-dessus. La carreau pèse une blinde. On est lourd, mais pas aussi lourd que ce à quoi je m'attendais. Donc, le poste de pilotage est bien fait. Les têtes de pilote, c'est full plastique. L'arceau est bien flexible. Et à l'intérieur, donc, petit film de protection sur lequel est collé le velcro. Ça, c'est bien. Mettez bien ses films de protection en place, sinon ça le t'évalait en dessous et il va partir avec le velcro. Là aussi, on pose la carreau. On a des petits trucs. On a donc le petit pare-choc avant qui est fixé en carreau avec deux petites rondelles. Il y a de fortes chances quand même que quand tu restes accroché, tu ailles arracher tout ça. Surtout qu'on n'est fixé que là. Donc, on va avoir vraiment du mouvement ici. Ça, c'est pas top. Le poste de pilotage, c'est du Lexan bien costaud. On est fixé direct avec des petites vis M3 dans la carreau avec quatre points de fixation et deux là-haut. Donc, huit points de fixation à travers la carreau. Les vis sont là. M3, rondelle pas très grande, relativement au bord. De forte chance qu'on aille travailler là-dessus et arracher un peu tout ça. Et le support, donc, qui pose au centre, tu vois, la carreau par l'arceau, une butte ici, là-dessus, qui butte là-dessus. Avec une petite mousse, deux petits rails pour ne pas glisser droite-gauche, pour ne pas aller forcément pousser à mort sur la carreau. Mais quand même du jeu d'avant en arrière un petit peu, qui est limité aussi quand même par ces petites butées. Je vais m'approcher pour te montrer. Ouais, j'en profite. Beau travail. Ça, c'est cool. Pesons la carreau pour rigoler. Alors. Carrosserie. Avec le petit arceau dedans. 830 grammes. Sans terre, sans flotte. Donc, tu arriveras vite à un kilo, quand ça sera fourré de terre. Donc, 800 grammes, juste pour la carreau. Par choc avant. Comme je te l'ai dit, ceci est une lame en caoutchouc, donc tu vas aller frotter là-dessous, comme les vrais. Et là, on a une lame plastique bien flexible. Je vous le confirme, c'est flex. Ça va bien aller, c'est sous la carreau, ça ne va pas endommager. Évidemment qu'on a roué en haut et tu touches, tu vas aller frotter la roue. Ça, ce n'est pas bien grave. Amorteau avant. Ces amorteaux. C'est marrant. J'ai un doute maintenant, est-ce que les amorteaux du V4 sur les autres engins avaient une petite vis de purgeant ou pas. J'ai un petit doute sur le coup. Donc, en tout cas, on a les amorteaux qui sont plus gros que les amorteaux avant de buggy. Enfin, ça doit correspondre aux amorteaux du Crayton en longueur. À l'arrière aussi, on a des ressorts. Là, on a vraiment un bon mélange huile-ressort. Donc, ils ont fait moins épais sur l'huile que ce qu'ils ont fait sur les autres. Comme toujours, je trouve trop flex à l'avant. Mais ce coup-ci, ils n'ont pas trop exagéré à l'arrière. Et en plus, au niveau du tarage du ressort, le ressort est immense. Il est méga long. Par contre, écoute bien. On a le ressort qui frotte sur le filetage. Ici. Ça, c'est un peu dommage. On va vite amucher les amorteaux. Après, c'est un engin à utiliser. Ce n'est pas un engin à garder en expo. Support de carreau arrière flexible. Monté sur une espèce de grand WUPS en 8. Qui est soutenu derrière et devant. Donc, on est vraiment méga flex. Tu vois, ça devrait encaisser pas mal avant d'aller plier ici. Et à l'avant, le même système. Donc, ce sont deux... Je ne te dis pas de bêtises. Non. Devant, on n'est pas pareil que derrière. Pourquoi on ne sait pas non plus ? Le capot est immense. Pourquoi ils sont allés s'amuser à faire un support spécialement différent à l'avant que l'arrière ? Vous aurez pu faire les points d'ancrage aussi étroits à l'arrière qu'à l'avant, par exemple. Et par contre, faire une languette plus large aussi devant. Ou juste cette partie au moins de la même taille. Enfin bref. C'est différent devant que derrière. Pour des raisons de montage sur la tourelle, de toute évidence. Mais il y avait de quoi jouer avec. On a donc deux plots là, sur la tourelle. Deux plots à l'arrière. La carabosse qui passe dedans. Ensuite, on a un arceau qui va vers l'arrière pour soutenir la première partie du pare-choc ici. Cette petite partie. Ça c'est super parce que ça veut dire qu'on peut prendre juste la partie intérieure du pare-choc pour la monter. Par exemple sur le buggy, la hotcast, le krypton, tout ce que tu veux. Sans devoir mettre le gros pare-choc complet ici à l'arrière. Qui lui se fixe en plus sur ce pare-choc primaire. On a donc deux parties de pare-choc. Avec une grosse lame. Et ce qui est super, c'est qu'ils ont intégré le skid avec des bonnes bandes de rainures ici à l'intérieur. Ça j'aime bien parce que tu vas taper là-dessus, tu vas frotter là-dessus, tu vas défoncer ça avant le reste. C'est pas mal. On a toujours le châssis qui contient ici la petite bosse pour le diff qui sort par là. Moi je suis pour qu'il remonte ça un petit peu 4-5 mm et qu'il laisse le châssis plat. Et que cette couronne ici de diff ne dépasse plus ici dans le châssis. Le fait de monter l'angle permettra aussi d'avoir des angles de suspension plus grands avant de toucher. Mais là ça va, on est bien libre, ils ont fait une bonne découpe pour laisser passer. La cale de train à l'arrière n'est pas bloquée par le châssis. Ça c'est dommage. Et elle n'a pas non plus de vis à travers pour la maintenir. Donc sur les couilles à l'arrière, on risque d'arracher cette cale avant. C'est pas grave puisque on pourrait très certainement utiliser les cales à l'alu option tracing ou alza racing pour ça. La cale de train arrière par contre elle est soutenue. Il y a trois vis en plus. Elle est beaucoup plus grosse puisqu'il y a le pare-choc avec. Et en plus, comme toujours, même à l'avant, on a la petite lame en alu dedans. Donc ça ne devrait pas casser. On a toujours l'accès rapide au diff. Tu enlèves ton pare-choc, tu enlèves quatre vis, tu as ton diff en main sans toucher le train. C'est typique génial. On a un renfort de carreau qui a une seule vis, mais un ergot ici à l'intérieur pour le maintenir. Donc l'effort n'est pas sur le filetage mais sur cet ergot. Ça c'est cool. Même chose à l'avant. Et on a ici des trous en plus. Est-ce que c'est symétrique à quoi que ce soit ? Non. Ce n'est pas symétrique. On a des trous en plus ici aussi. Tu vois ? Regarde. Un bitogno, un fraisé, un bitogno, un fraisé, un bitogno, un fraisé, un bitogno, un fraisé, un bitogno, un fraisé. Quand je dis bitogno, ça veut dire un trou pas fraisé. Il y a peut-être un truc en route à ce niveau-là. J'espère que ce n'est pas une version Nitro qui nous prépare. À l'avant, on a une seule partie de pare-choc. Est-ce que ça va suffire avec le poids de la bestiole ? C'est vraiment super flexible, c'est assez fin. On a le même arceau à l'avant ici qu'à l'arrière. On aurait aimé peut-être un arceau supplémentaire. Sur les gros chocs avant, ça risque de se déformer beaucoup plus qu'à l'arrière. Et on va plus vite rentrer dans la carreau. On verra ça sur le terrain. Les bras supérieurs aussi sont plus épais. On a clairement plus de plastoc. Attends, je m'approche. Oh là là, ça ne va pas. Je parle depuis avant qu'ils ne voient rien. Regarde. On a ces nervures ici qui ont été faites de façon beaucoup plus épaisse. Ils ont rajouté du plastique par rapport aux autres versions. Et la barre de renfort, ça c'est classique, c'est comme sur les autres. Elle est par contre libre au milieu. On n'a pas de petit maintien ici pour la bloquer ni quoi que ce soit au niveau du diff central. Elle est reliée directement. On n'a pas non plus, comme sur les 4S, le petit cylindre-bloc ici à l'intérieur. Moi, je pense que ce serait bienvenu d'avoir un cylindre-bloc en plastique bien dur. Ce qu'ils ont gardé, regarde, c'est qu'ils sont partis ici. Tu as le support qui est monté avec le support d'aileron sur les engins qui ont aileron. Et ici, le support d'aileron, il s'arrête à l'arrière. Il est revissé directement dans la tourelle. Donc un gros effort de la part de Arma ici sur la solidité de la cellule arrière pour éviter le pliage du châssis. Clairement. Là, c'est classique. Le cerveau, par contre, il a plein de place. Arrêteur moteur, c'est un petit peu reculé. On est toujours étroit entre le moteur et le variateur. Mais ça va. Le bac à batterie qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Génial. La batterie ne peut ni avancer, ni reculer, ni aller à gauche, à droite. Par contre, tu as le choix de la longueur de la batterie autant que tu veux. Regarde. Moteur pareil. Un moteur en 74 pour monsieur tout le monde. L'utilisation, ça ira large. Le pignon, par contre, est beaucoup plus gros que sur la boîte. Et ça, c'est louche. On a ici un pignon de 16 dedans. C'est-à-dire qu'on a l'étagement du buggy alors qu'on a un engin qui pèse 7 kg. Moi, je ne vois pas ça super bien. Par contre, ce que j'aurais vu, c'est un engin de 7 kg. Même si les roues sont plus petites, c'est vrai que sur le Crayton, c'est le pignon de 12 là-dedans. Même en 6S, un petit 70 suffit de large. Moins de consommation. Moins de stress pour la transmission. Moi, je pense que ce serait bienvenu. Évidemment, on a des carolons centraux beaucoup plus longs que sur les autres versions. Comme on est beaucoup plus longs, on a toujours les mêmes barres stables. Elles ne sont même pas plus épaisses ni rien, alors que le poids du véhicule est plus grand. Il suffira large. Donc, IC5, la loupe est fournie. Pas de problème à ce niveau-là. Et nous allons voir maintenant, au niveau des huiles de diff, quels choix ont-ils faits. Souple, très souple. Et on sent les dents comme sur le Arma Limitless et sur le Arma Notorious. Ça, je n'aime pas du tout. Ça part en roulant, on l'a vu ensemble. À l'arrière, hyper détendu. Alors, à l'arrière, hyper détendu. À l'avant, un tout petit peu moins. Mais, comme j'ai constaté sur le Notorious, pas le Notorious, sur le Arma Infraction, excusez-moi. C'est qu'une fois qu'on a enroulé, tout est aussi libre. L'avant et l'arrière. Et au centre. Ne bouge pas. Au centre, c'est un peu plus épais. Donc, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de te bloquer là-dessus. Au centre, on est plus épais. Donc, clairement, c'est mieux. Je pense que le mix ne devrait pas être trop mal pour ce type d'engin, pour le type de terrain sur lequel il va être utilisé. Enfin, pour ce quoi il est prévu. Au niveau des tirants, ici. Ils ont changé un petit peu par rapport à ce que j'ai souvenir d'avoir eu en main chez Arma. Les rotules, bien épaisse. Toujours avec le même petit jeu Arma. On a toujours, forcément, avec le train à rotule, des jeux. Est-ce qu'on a suffisamment de flex ? Ouais. On est bien flexible ici. Ça ne devrait pas crasser trop vite. Et là, maintenant. Le moment tant entendu depuis le début de la vidéo. Le poète-poète. Alors, les carcasses de ces pneus ont l'air très dures. La mousse à l'intérieur a l'air inexistante. Tu vois. C'est plus du pneu de MT que du pneu de SC. Là, on n'est pas du tout sur un mélange de gomme short-curse. La carcasse paraît dure. Les crampons sont dures, c'est clair. Manque de mousse. Et regarde à quelle vitesse ça s'écrase. Regarde. Ça, par contre, honnêtement, je vois ça mal. Dans les virages, ça risque d'être chaud. Après, le fait qu'il se défend comme ça aussi, il va s'écraser sur lui-même. Est-ce que ça va bien faire glisser le véhicule ? On verra ça. Allez, c'est... Puisqu'on a le droit de l'essayer, qu'on le garde, non. Ça, c'est cool. Donc, au milieu, ils ont mis cette petite pièce hyperflex. Ce qui va sous la carreau, comme tu peux le constater. C'est mégaflex. Tu vois, regarde. Ça se défend vraiment à mort. Donc, sur les gros chocs, on va vraiment avoir un amorti. Entre l'arceau ici, qui ne va pas trop se comprimer pour ne pas trop abîmer la carreau. Et ça. Et les plots de carreaux qui, eux, vont faire pareil. Ça, c'est une super idée. Je pense que là, la carreau va tenir un petit moment. Ça devrait être pas mal. Et la réponse pour les trous est simple. Manille-la sous les yeux, depuis avant. C'est qu'on peut décaler le bac lipo. Regarde, ça correspond. Deux tétons, deux vis. Deux tétons, deux vis. On peut décaler le bac lipo. Wow. Ah oui, mais ils y sont pas allés mollons, les mecs. Le bac lipo peut être décalé directement de 3-4 cm en arrière. Donc, on peut foutre le poids de la lipo. Parce que là, la lipo est en avant par rapport à moteur variateur. On peut reculer le bac lipo au même endroit, ici, que variateur moteur. Donc, on aura moins de poids à l'avant. Donc, moins une conduite de short cast, plus une conduite de tout terrain. Un engin plus vif, en fait. Si tu recules ton poids, l'avant va décoller plus vite. Ça sera plus simple sur les bosses et les seaux. Et surtout, on va pas piquer du nez sans arrêt. Par contre, si tu fais ça, t'as l'avant qui va mouliner plus. Donc, il faut avoir vraiment le bon mix sur les huiles. Moi, je suis... L'avantage, quand tu mets le poids devant, c'est que ton train arrière, lui, va glisser, va suivre. Conduite un peu plus facile, pardonnera plus. Par contre, je suis tenté de reculer ça et de rouler direct pour le premier essai. Avec une conduite un peu plus vive que ça. Ça me paraît... Ouais. Une bonne idée. Franchement. Le cerveau 15 kg, lui... Non. Non. Dans 7 kg d'engin. Après, c'est vrai qu'on a des roues pas trop grosses. Si on recule, le bac à batterie n'aura pas trop d'appui à l'avant. Sauf au freinage, évidemment. Dynamiquement, les forces vont se rabattre sur lui quand même. Donc, je sais pas trop. Le sauve-cerveau est différent. On a ici une molette qui peut prendre une clé de 13-14. Par là, dessus. On n'a plus une molette juste crantée pour le faire avec les mains. Par contre, tu ne peux pas passer ta clé. Tu es obligé de démonter le côté caisse. Pour arriver à ça, il faut enlever tout le côté. Tu vois, on est là en bas. Donc, pour le sauve-cerveau, ça va être chaud. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que, regarde, ils ont augmenté le jeu. C'est ce que je vous dis souvent, la bague à l'intérieur du sauve-cerveau frotte sur la platine supérieure ici. Ça freine à mort le cerveau. On le voit quand on démonte, on a de grosses traces de frottement entre ces deux pièces métalliques. Et ça fait fatiguer le cerveau. L'autre truc, c'est la corne de cerveau qui bouffe aussi ici l'empreinte du cerveau. C'est pareil. Ça aussi, ça le freine, ça l'use. Donc là, la première chose à faire, c'est que je vais enlever cette corne parce qu'elle est vraiment, vraiment collée dessus ici, dans mon cas. Et on va mettre un petit coup de dremel sur le bas de la corne pour avoir un espace ici. Là, on va pouvoir laisser. On fera l'occasion d'un démontage, de mettre une petite rondelle là-dessous pour augmenter cet espace. La fixation du renfort est vraiment faite solidement sur la cellule ici. Ça me plaît. Ça devrait le faire. Et comme vous avez pu le constater, quand on l'a droppé, c'est-à-dire laissé tomber, en parlant de drop, on a ici les vis de drop, on peut bloquer le débattement de suspension. Et on va checker, est-ce qu'il est au fond ? Est-ce que ce débattement est à fond ou est-ce qu'il est déjà bridé ? On est sur la vis, on peut peut-être encore gratter un peu à l'arrière. Après, attention, si vous avez trop de débattement, il va se renforcer, renverser plus facilement. On peut changer aussi l'entraxe un petit peu, pas à la hauteur des moyeux. À l'avant, évidemment, tu ne peux rien changer comme c'est les rotules. Alors, on a noté un gros effort de la part de Arma sur, il y a une évolution un peu ces derniers temps à partir de, je dirais, V3. On a pu constater sur les matériaux utilisés dans les diffs, on a quand même une usure bien moins prononcée qu'au départ sur les V1. Évidemment, suspensions qui ont bien évolué. Là, dans un engin pareil, de toute façon, on a un peu moins de stress sur les chocs, sur les amortaux. Donc, on n'a pas trop de tiges tordues et autres. Mais je dois dire que c'est les amortaux V4, moi je suis vraiment content avec. Les histoires de look, c'est juste le goût. Donc, moi, je le garde, je vais changer mes couleurs de jante et de mon arceau. Tu vois, là, on tape par terre, alors qu'on n'est pas haut, mais ce n'est pas un engin fait pour ça. Ce n'est pas un engin que tu vas aller bazarder dans tous les sens, 3-4 mètres de haut pour le laisser tomber à plat. C'est pour une conduite un peu plus dynamique, un peu plus cross-réaliste, un peu un mix entre les deux. Du bâche quand même, l'avantage d'avoir 4 suspensions triangulées, c'est la tenue de route. Évidemment, tu ne peux pas, en aucun cas, comparer ça à un UDR, ou un Lozy Rockray, ou un tout autre engin du genre, ou bazarder, mais clairement, au slash. C'est un gros slash 4x4. On a le feeling de la suspension du slash. On a un look d'enfer, honnêtement, j'aime beaucoup ce look. Je trouve que les ailes ont été faites un peu hautes. En général, on a une aile plate avec l'intérieur plus bombé, mais pour des raisons très simples, le pneu rentre entièrement dedans. Regarde, d'ailleurs, quand on est posé, on a du débattement négatif, c'est-à-dire, regarde, la roue monte plus haut que le châssis. Si le châssis est par terre, là, sur le skid, regarde, je peux décoller la roue, ça aide dans le gros tout-terrain, c'est clair. Bravo, les mecs, si vous ne me dites rien, je ne peux pas le deviner, regarde. Regarde, là, mon châssis est posé par terre, j'appuie à fond dessus, regarde. La roue rentre encore dedans, c'est une Citroën DS. En plus, elle est verte comme le LHM, regarde, ça. Mais, évidemment, le pneu, à ce moment-là, va frotter la carreau. À l'avant, c'est pire, il frotte déjà directement. On frotte quand on rentre et quand on tourne, on reste accroché sur la caroncée. Donc là, ça, c'est un truc qu'au début, tu vas pouvoir tout de suite laisser tomber le tire ici, tu laisseras juste le déboots parce qu'il va falloir couper. Parce que ça, ça va s'accrocher dedans, ça va déchirer la carreau. C'est des détails, ce n'est pas grave, c'est un engin pour le bâche. Ah non, moi, je... C'est là qu'on voit que Mani est content. Quand Mani, il n'arrête pas de faire ça avec une pièce, c'est qu'il est content. Il ne joue pas avec les pneus parce que les pneus, je ne suis pas convaincu. Les pneus, à ce sujet-là. On a ici une taille de pneus, évidemment, de gros méchants Shorkers. Et on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. Nous avons ici des pneus de Scorpion BXXL. Légèrement plus grands. Par contre, taille basse, niveau motricité tenue dans le temps, ces pneus n'ont rien à prouver, ils sont efficaces. Ça, déjà, ça irait bien dessus. On a, par contre, attention du déport. Ici, on n'a absolument pas de déport. Cette roue sera donc à l'extérieur. Tu vois, elle ne rentrera plus dans la carreau. Elle va clairement te défoncer la carreau. A voir si on peut... Bien sûr, tu peux la mettre avec des bump stops, c'est-à-dire des butées sur les tiges d'un morteau pour ne pas descendre trop loin. Et de ce même fabricat, là, hop, on a ça. BF Goodridge. Hum, un garbon. Aussi avec du déport. Aussi, par contre, plus fin. Donc, plus dans le look Shorkers. Un peu plus gros. Tu vois, mais je pense que cela lui sciera à ta merveille. Et là, je recommence. Je recule. Je rappelle, je ne suis pas un pro de la vidéo. Moi, je m'éclate avec mes RC. Et la vidéo, c'est juste pour le plaisir de vous le montrer. Regarde, hop, ça va, je pense, lui aller très bien. Ça sera aussi un peu plus large. Par contre, comme on a les bords un peu plus bombés, ça va aller. Ce pneu est un peu relativement dur aussi. On a une mousse un peu... Oui, bien mieux quand même que le Arma. Après, c'est peut-être aussi juste parce que c'est taille basse à l'intérieur. Donc, ceci, il va faire la tenue de route. Ceci, il va faire l'amorti sur les virages. Le pneu, pas trop d'accroche, glissera bien. Même probable que l'engin soit plus rigolo à conduire avec ça qu'avec les déboots d'origine. Mais on fera des essais. On fera des essais. On va rouler. J'amènerai toutes ces roues sur le terrain avec moi. Et on fera des essais pour voir ce qu'il en est. Parce que ça, ça m'intrigue. C'est rien que pour ça que j'avais chopé ces roues. J'avais déjà prévu d'en acheter un. Ensuite, pour ceux qui veulent. Tu peux aussi monter des roues de Truggy. Aussi à peine plus gros. Par contre, attention, largeur ballonnage. Ça sera à l'intérieur. Il va falloir si ça frotte pas à l'intérieur au niveau de... Quand on va braquer à fond, à droite, à gauche. Et attention, ce genre de pneu ballonne un peu plus. Pour ceux qui roulent en 6S, ça risque d'être dangereux pour la carreau. Et est-ce que j'ai autre chose ici qu'on pourrait mettre ? Évidemment, on peut monter des roues de... L'OSI R8, montant les hexagones de 20. Tu vois ? Ça, c'est une dédicace à... Tonton Arnaud. Lui, il va nous le mettre comme ça. Il va le descendre. Il va aller drifter avec. Ouais, encore, faut-il en trouver. Il coûte une fortune, ces pneus-là, alors qu'ils sont merdiques. Mais pour le drift, ça peut le faire. Ha 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 ! Ceci est un Arnaud. Standard, vous pouvez donc à tout moment monter... Les roues de 1,5ème. Genre, ce qu'on a sur la Clio. Bouge pas. Je vais t'en prendre de l'autre côté. Voilà. Ça aussi, évidemment, j'y ai pensé tout de suite. Regarde. Du gros méchant pneu de 1,5ème. Piste. Ils sont en train de nous faire un profil rallye aussi avec ça, peut-être. Éventuellement, si on a la chance. Ça, c'est un pneu pluie. On est un peu plus petit. Regarde, on est méchamment large. On n'a pas de offsets. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est passer par la case Alza Racing, qui vend des hexagones. Enfin, des carrés de roues FG adaptables sur Arnaud. Il a prévu la vis de montage, les rondelles, tout ce qui va avec. Tu as donc juste à mettre ces pneus sur le Arnaud. Hauteur de caisse, je dirais, tu touches pas. Si ça frotte pas, tu laisses. Après, si ça t'amuse de le durcir pour le transformer en grosse piste 1,7ème, tu peux le faire. Mais si tu veux faire une grosse piste 1,7ème, pourquoi ne pas prendre tout de suite l'infraction limitless ? Parce que moi aussi, j'adore tout simplement le look Shorkers qui roule sur la piste, avec la petite patte qui se lève dans le virage en contrebraquage et tout. Je vais vous faire toutes ces vidéos, c'est promis. On va le tester stock. On va reculer la batterie. On va changer les pneus, enfin les roues, par celles qu'on a là. Et les hexagones sont déjà en approche. Je vais les commander dès que la vidéo est finie. Donc toi, tu la verras. Non, ils seront déjà là. On pourra essayer, donc ça, j'ai encore des hexagones, j'avais bidouillé moi-même, mais Alza les fait bien, les faits propres. Autant les prendre chez lui. Et on pourra essayer ce type de gomme. Ça, c'est très souple, c'est un peu juste pour les grosses 1,8 avec 8 à 12S, les 1,5. Par contre, là, sur le Arma, avec tout d'origine, ça devrait être pas mal. Quoique, comme je sais déjà que ce combo va chauffer et souffrir là-dedans, j'ai vu les mecs rouler un point de vue vitesse en 6S, on est à la capacité des pistes, on est à un 90-90 sorti du carton. C'est trop, c'est trop. Perso, pas du tout mon trip. 60 mph, je vais te mettre sur le carton, tu vois. Bon, 60 mph, ça doit être avec le pignon douce, là. Tu as un pignon plus gros livré avec, pour moi, vraiment pas utile. Il te livre par contre des pistons avec, avec plus de trous, moins de trous, et tu en reçois des non percés pour faire, à ta guise, set de stickers, l'étagement de transmission, notice standard Arma. Est-ce que c'est utile de revenir dessus ? Oui, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les autres Arma, qui n'ont pas vu les vidéos des autres, et qui découvrent ici avec nous, par ce modèle, le système Arma. Notice noir et blanc, petite déclaration de conformité aux normes européennes avec, comment que marche ton véhicule, en français, en allemand et en anglais, pour chez nous, et des dessins grossiers. Après, ça suffit, clairement, pour s'en servir, mais c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien avoir des trucs un peu plus détaillés, et surtout à ce prix-là. Vraiment, à 700 euros, enfin, entre 700 et 850, j'ai vu des prix affolants. Comme ils n'arrivent pas à en fournir assez, il y en a qui grimpent les prix, pour ceux qui veulent les avoir d'office. Tu vois, ils t'expliquent comment enlever rapidement le pare-choc avant, pour atteindre le diff avant, ou le diff arrière. Enfin, en gros, dans les grandes lignes, le moyen d'entretir rapidement le véhicule, sans le démonter totalement. Tu n'as pas de notice complète de démontage-remontage du véhicule, mais tu as les bases pour t'en servir proprement. Ce qui est sympa aussi, c'est donc le support moteur sur slider, c'est-à-dire que tu glisses tout le moteur dehors avec son support, et puis obligé de t'amuser, comme sur les V1 et V2, avec ta clé Allen qui n'est pas tout à fait droite dans le trou de vis, pour réussir à séparer le moteur, ou devoir enlever le vario pour y accéder. Ouais. Ouais, je te le garde, c'est sûr. Rien qu'à cause de ça, c'est même pas la peine d'attendre les essais, ça va être génial. Le plus moche chez Arma, c'est ça. Cette transmission métallique bruyante, c'est vraiment le plus désagréable chez Arma. Après, ce n'est pas un gros problème. On va très certainement lui coller un autre diff, avec une autre couronne. On verra pour la taille, ce qui rentre. Ce qui sont un peu plus récrac chez Arma, au niveau de la taille des diffs. J'avais dernièrement, par contre, quelque chose en main qui peut-être peut rentrer. À voir. Une couronne en délérine là-dedans, avec le poids, ça risque de souffrir. Par contre, niveau silence de fonctionnement, ça risque d'être merveilleux. Encore, faut-il trouver la bonne taille. Je vais me pencher dessus. Je vais me pencher dessus. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser profiter encore un peu de l'engin. Avant qu'un abonné, salut à toi, ne me dise, « Ouais, ce sera quoi un mec qui parle à sa voiture ? On ne voit que le mec... » Non, tu vois, regarde, on ne voit pas que moi, on voit la voiture. Et de toute façon, tu avais bien raison de te plaindre. Sinon, je ne vais pas plus t'aiguiller sur les autres vidéos. Et hop là ! Et je vais passer tout à l'heure sur la vidéo, évidemment, en anglais et en allemand. Et on se reverra à la suite pour l'essai qui, lui, est toujours en français, dans la plus grande partie des cas. On mettra peut-être des sous-titres si je passe dans le logiciel de montage. Mais ce n'est pas dit que je passe dans le logiciel de montage. Ça ne m'amuse pas de monter les vidéos. Salut ! Évidemment, allez, mec, si vous en avez un, m'écrivez tout ce qui vous est arrivé, ce qui ne vous est pas arrivé, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. N'oubliez pas aussi, toujours, quand vous parlez de casse, ce que vous avez subi, de nous donner des détails sur votre style de conduite. Les mecs, ce n'est pas la peine de me dire « C'est de la merde, j'ai perdu tout l'avant, je roulais à peine en train de promener le chien. » Si, en fait, tu étais à 80-90 kmh et que tu as tapé un trottoir. Et tu as oublié de signaler, forcément, au niveau du rapport de casse, ce ne sera pas la même. Petite chose que je vois ici, on a des incrustations de suspension dans le moulage du Lexan. Mais, là-dessus, on n'a pas de sticker. Voilà. Ça, c'est un gros point négatif. On aurait aimé ici avoir un petit sticker machin-choc, je ne sais pas quoi. Non, mais non, bien sûr, je plaisante. Même le petit sticker avec les bidons d'huile, tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Ce n'est pas besoin. Pas besoin. Et vivement aussi dans les carreaux transparents pour faire un petit envoi à LB Painting. Monsieur Bertrand, le plaît. Ne l'oubliez pas si vous voulez peindre vos carreaux, les mecs. C'est le partenaire officiel du peinture-lurage de carrosserie du garage RC-68. De l'autre sens. Salut.